Est-ce que vous êtes une personne qui présente une fatigue excessive pendant l'automne et pendant l'hiver ? Est-ce que vous êtes une personne qui ressent des infections récurrentes pendant l'automne ou alors pendant l'hiver ? Est-ce que vous êtes une personne qui présente des troubles du sommeil pendant l'hiver ? Alors si une des réponses à ces questions est oui, alors cette vidéo-ci est pour toi. Sur cette chaîne, il est question de santé et de bien-être. Si tu es une personne passionnée pour ta santé et ton bien-être, je t'invite surtout à t'abonner pour pouvoir avoir accès à un maximum d'informations qui vont te permettre de maintenir un niveau de santé optimal. Car comme l'adage dit, prévenir vaut mieux que guérir. En automne et en hiver, notre santé physique prend très souvent un grand surieux coup. Cela peut être en lien avec les conditions climatiques puisqu'il fait de plus en plus froid, mais cela aussi en lien avec la baisse de l'ensoleillement. Puisqu'au fur et à mesure qu'on part de l'automne vers l'hiver, on a des journées qui sont beaucoup plus courtes et des périodes de noirceur qui sont de plus en plus grandes. Notre santé mentale aussi prend aussi un surieux coup parce que quand on parle santé mentale, il y a un lien étroit avec la qualité de notre sommeil. Quand on a des troubles de sommeil, surtout en lien avec l'hiver, parce que pendant l'hiver, ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup plus de noirceur, notre corps va produire beaucoup plus de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour protéger sa santé pendant l'automne et pendant l'hiver ? La première des choses, c'est de prendre sa vitamine D. Très important parce que la vitamine D, c'est aussi ça qu'on appelle la vitamine soleil. Et j'ai fait toute une vidéo qui parle de l'importance ou alors de l'impact du soleil sur notre santé. Puisque notre peau convertit les rayons ultraviolets du soleil sous forme de vitamine D. Alors qu'en hiver et en automne, comme il n'y a pas assez d'ensoleillement, le soleil n'est pas aussi fort. Alors la moitié de la population très souvent ont une déficience en vitamine D pendant l'hiver. Alors je vous invite à regarder la vidéo sur le rôle de la vitamine D pour notre santé. Je vais juste vous mettre le lien ici en haut. Pour s'assurer alors de combler ses besoins en vitamine D pendant l'automne et pendant l'hiver, on recommande soit de consommer des aliments qui sont riches en vitamine D, comme par exemple l'huile de foie de morue qui est vraiment très très riche en vitamine D. Ou alors simplement on peut prendre des compléments alimentaires de vitamine D. Ça c'est vraiment très important. Prenez votre vitamine D pendant l'hiver et pendant l'automne. Et vous-même vous allez voir le changement au niveau de votre santé. Autre chose, c'est que la peau a tendance à être beaucoup plus sèche pendant l'automne et pendant l'hiver. Et des fois la sécheresse de la peau peut aller vraiment à l'extrême jusqu'à ce que la personne puisse même développer des démangeaisons. Donc la peau est tellement sèche qu'elle finit à gratter, on dirait. Donc franchement, ça c'est quelque chose qu'on peut parfaitement prévenir. D'abord en s'hydratant beaucoup plus par la bouche, donc boire beaucoup d'eau. Mais on peut aussi appliquer des crèmes hydratantes pour protéger la peau face aux conditions climatiques rudes de l'hiver. Face aux infections récurrentes qui viennent très souvent avec l'automne et l'hiver, ce qu'on peut faire c'est prendre la vitamine C. Parce que la vitamine C va renforcer l'immunité et cela va nous aider à combattre les infections, notamment les infections saisonnières comme par exemple la grippe. Cela va aussi aider vis-à-vis de la fatigue. Donc on a deux options, la vitamine C, vous pouvez prendre beaucoup d'agrumes ou alors vous pouvez simplement acheter des compléments alimentaires qui vont vous donner votre dose quotidienne de vitamine C dont votre corps a besoin pour booster son immunité et combattre toutes les infections. En conclusion, on peut voir vraiment que l'automne et l'hiver, c'est vraiment une période qui est très très difficile sur notre corps. Mais avec une bonne préparation, on peut vraiment protéger sa santé. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Santé!